... Ce siège est un très bel exemple de l'art Taïno, qui est l'art des Indiens des Grandes Antilles, de l'ancienne île d'Hispagnola, actuelle île de Saint-Domingue, qui sont surtout connus pour avoir été les premiers Indiens à être mis en contact avec Christophe Colomb en 1492, avant d'être anéanti moins d'un siècle plus tard par les conquistadors espagnols. L'art Taïno est un art passionnant, très raffiné, et qui conserve encore une grande part de mystère, puisqu'on ignore les origines de cette culture au XVIe siècle, la destination et l'histoire de certains sièges, et puis il y a l'identification de certains sujets qui posent encore problème aujourd'hui. Ce siège est appelé « duo » en langue Taïno, c'est-à-dire qu'il était réservé aux chefs, aux cassiques, comme on les appelait, puisque les Taïno avaient créé une société de type monarchique subdivisée en plusieurs territoires, avec à leur tête un cassis qui avait le privilège de s'asseoir sur ce type de siège honorifique lors de rituels ou de cérémonies diverses. Effectivement, de manière générale, dans les sociétés préhispaniques, il y a toujours une corrélation entre le siège réservé aux personnages de Oran et l'autorité, ceci rapporté d'ailleurs par les premiers chroniqueurs espagnols. Alors, ce siège est un chef-d'œuvre de l'art Taïno, il est sculpté dans un seul tronc de gaillac, qui est un arbre de taille moyenne, avec notamment des feuilles qui sont très souvent utilisées en pharmacopée, et puis ensuite sculpté et finement poli. Alors, on ignore l'histoire précise de ce siège, il pourrait s'agir de l'un des 14 sièges offerts par un classique à Barthéloméo-Colon, le frère Benjamin de Christophe Colomb, en 1494, et donc qui aurait ramené ces 14 sièges ensuite en Europe. Ce type de siège pouvait adopter des formes soit zoomorphes, soit anthropomorphes, soit comme ici, des formes hybrides entre des traits humains et félins. Et on voit que sur le devant est sculptée une tête menaçante, certainement un esprit de la terre, puisqu'on sait que les Taïno croyaient beaucoup aux esprits naturels, alors que l'assise est constituée des quatre pieds de félins. Et on sait que le félin est l'un des thèmes iconographiques prédominants dans les sociétés préhispaniques, et il est toujours associé à la notion d'autorité. ...